Regarde, y'a visée, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pierre Jacquemin et Pablo Piovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Jérôme Latta. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef des cahiers du football. Vous tenez également un blog sur le site du Monde, Une balle dans le pied, dans lequel vous avez publié en fin de semaine dernière un papier sur la lutte contre l'homophobie. On va y revenir, mais d'abord, pourquoi le football, ses joueurs, ses supporters, mais aussi peut-être ses cadres, est-il toujours à la pointe de l'homophobie ? Pourquoi le foot n'est pas le basket, le rugby ou le hand? D'abord, est-ce que c'est une caricature qu'on en fait parce qu'il est plus exposé que les autres sports, ou est-ce qu'il y a une part de vérité ? Je pense qu'il y a une part de surexposition du football, parce qu'il n'est pas vraiment établi qu'il y ait plus d'homophobie dans le football que dans les autres sports. Simplement, elle est beaucoup plus visible. En tout cas, les propos à caractère homophobe qui peuvent s'y exprimer sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus médiatisés. Et puis, il y a notamment en termes d'affluence, de ferveur, etc., des facteurs qui vont aussi contribuer à rendre plus intenses ces expressions et plus visibles aussi. Vous dites dans la tribune que l'homophobie dans les tribunes, justement, est beaucoup plus... Enfin, ce n'est pas une tribune, d'ailleurs. Vous dites dans le papier que vous avez écrit sur votre blog du Monde que l'homophobie dans les tribunes est beaucoup plus indirecte et généralement inconsciente, et que c'est bien ça le problème, son caractère ordinaire. Oui, c'est ça, parce qu'on fait beaucoup de parallèles avec le racisme, qui a fait l'objet de beaucoup de politiques de lutte contre les expressions racistes dans le football, à tel point qu'elles sont devenues extrêmement marginales, du moins en France. On voit en ce moment, en Italie, qu'il y a énormément de problèmes, beaucoup plus graves qu'en France. La différence, c'est que quand des propos racistes s'expriment dans un stade de foot, c'est en général à l'encontre d'un joueur noir, donc il y a un geste raciste directement dirigé vers sa victime. Alors que dans le football, l'usage de propos homophobes est indirect, c'est-à-dire qu'on ne vise pas les homosexuels, on essaye de disqualifier, on prétend disqualifier l'adversaire en mobilisant ces représentations-là. Ce qui souligne, comme je le disais dans l'article, le fait que, justement, c'est l'ordinaire de ces expressions-là qui pose problème, même si elles ne sont pas directes, même si ce n'est pas de l'homophobie déclarée intrinsèque et virulente de la part de la plupart des supporters de football, le problème est dans ce caractère ordinaire un peu inconscient. Les supporters, ils parlent de folklore, justement, ils se défendent sur la base du folklore, c'est ce que vous dites dans l'article. C'est ça, l'homophobie inconsciente ? Elle est partiellement consciente quand le débat se déploie, comme c'est le cas en ce moment. En tout cas, c'est un des enjeux de ce débat, c'est de faire émerger la conscience que ces propos sont problématiques ou que ces stigmatisations sont problématiques. Donc oui, il y a un caractère inconscient qu'on justifie par le folklore un petit peu ou par la tradition, un peu comme pour la corrida. Et c'est ça qu'il faut arriver à remettre en cause. Et ça, on ne peut y arriver qu'en faisant un travail, un petit peu de pédagogie, en tout cas de dialogue, pour faire émerger la conscience que c'est problématique. Et je pense que de toute façon, au cours des dernières années, cette conscience, elle émerge, ça devient de plus en plus problématique. Et l'objectif, quelque part, c'est d'accentuer un processus qui est en marche, qui est en route, et qui est la conscience, la ringardisation des expressions à caractère homophobe, y compris dans les stades et ailleurs. Alors justement, c'est ce que vous dites dans l'article, il faut vous appeler un travail de formation, de prévention, de dialogue, plutôt que d'alourdir l'arsenal de la répression dans un stade de France à 80 000 supporters. Comment on y parvient ? Je pense qu'on y parvient justement en établissant un dialogue avec les associations de supporters qui constituent les interlocuteurs, les supporters ultra, parce que c'est souvent eux qui sont désignés quand on pose ces problèmes-là. Ils sont organisés en groupe, ils ont des porte-parole, ils ont par exemple des associations qui les fédèrent, comme l'Association nationale du supporterisme, qui dialogue déjà avec les pouvoirs publics, les instances, les clubs, dans une instance qui a été créée par une loi récente qui s'appelle l'Instance nationale du supporterisme. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut établir un dialogue, faire passer le message que ces expressions sont de moins en moins acceptables, expliquer en quoi elles sont de moins en moins acceptables, et amener à cette espèce de prise de conscience et à une correction, on va dire, un amendement des comportements dans les stades. Alors vous ne mâchez pas vos mots sur le gouvernement, puisque vous dites en gros que le gouvernement ne s'attaque pas vraiment à l'homophobie dans les stades, et pire, il pousse les ultras à la faute. Comment vous en arrivez à cette conclusion ? Alors il faut revenir un petit peu sur la chronologie de cet épisode de débat autour de l'homophobie dans les stades. Ça commence en mars, quand Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, assiste à un PSG Marseille au Parc des Princes, et entend des chants qui sont malheureusement traditionnels depuis très longtemps, Marseille, Marseille en tant qu'hul, par exemple, et s'en étonne, s'en offusque, et fait une première déclaration, rejointe après par Marlène Schiappa. Alors ce qui est surprenant, c'est la découverte, parce que, comme je disais, ces champs, aussi rejointables soient-ils, ne sont pas nouveaux. Et il y a la méthode, qui est celle de la communication par tweet interposé ou par déclaration dans des émissions. C'est exactement ce qui s'est reproduit récemment, avec une méthode un petit peu à la hussarde, qui a consisté à stigmatiser exclusivement les ultras, alors qu'il faut vraiment souligner que le problème de l'homophobie en France, et de sa banalisation, il n'est pas propre aux ultras, il est absolument transversal, et dans ce sens-là, ce qui s'exprime dans les stades, c'est ce qui s'exprime un peu plus ouvertement, parce que les stades sont des espaces de transgression, dans l'ensemble de la société française. Donc cette méthode de vouloir faire un coup de communication, avec des déclarations un petit peu fracassantes, c'est assez symptomatique de la méthode du gouvernement en général, sur beaucoup de dossiers. Et on a pu mesurer à quel point elle était problématique, c'est-à-dire peut-être que ça a des effets positifs en termes de communication à très court terme, pour des ministres qui expriment leur volontarisme, mais ça tombe dans un contexte extrêmement sensible, où les ultras ont à juste titre le sentiment d'être stigmatisés depuis longtemps, et même d'être victimes de privations de liberté, et de, par exemple, les interdictions administratives de stade, les interdictions de déplacement, des fichages illégaux, qu'on retrouve dans d'autres domaines. D'ailleurs, chronologiquement, il faut rappeler à quel point les supporters ont été les cobayes de ces politiques de répression, de surveillance et de privation de droits élémentaires, avant les mouvements sociaux. Vous avez écrit un papier d'en regard sur les hooligans. Voilà. Et donc c'est dans ce contexte-là, évidemment, que les supporters, qui se sentent déjà victimes de stigmatisation et de ces politiques répressives, vont se sentir désignés comme des mots commissaires, et réagir à ce qui est des provocations par d'autres provocations, qui ont été la plupart du temps maladroites et très problématiques, dans l'usage de banderoles avec des jeux de mots assez douteux, mais qui finalement sont la conséquence absolument logique de la démarche, qui répondait de manière analogue à la démarche du gouvernement. Ça veut dire que quand le gouvernement propose, ou en tout cas la ministre, quand elle propose d'interrompre les matchs au premier champ, qui seraient offensants, c'est une fausse bonne idée ? C'est bien sur le plan de la communication, mais ce n'est pas vraiment la solution ? Mais pourquoi pas ? Mais en fait, il faut expliquer la démarche, il faut clarifier les sanctions. Alors il faut faire un petit peu d'exégèse des propos homophobes. Par exemple, le premier match qui a été interrompu cette saison, c'était un match de Ligue 2 à Nancy, où les supporters de Nancy ont repris un champ qui est classique chez eux, dans lequel ils qualifient leurs rivaux médecins de PD. Donc là, on est clairement dans un champ qui est homophobe, et qui justifie ce qui est prévu par le règlement, c'est-à-dire l'interruption d'abord temporaire du match. Sauf que ça n'a été précédé d'aucune démarche de dialogue, d'aucune volonté de prévention, par exemple pour convaincre les supporters en question de renoncer à ce champ-là, en coordination avec les dirigeants du club. Et les fois d'après, les matchs ont été interrompus pour d'autres slogans. Alors pour être explicite aussi, c'est à base de machin, machin, on t'encule. Ou la Ligue, la Ligue, on t'encule, puisque par réaction, la Ligue a été désignée comme l'adversaire par les ultras. Alors qu'il y a des nuances de vocabulaire, que ce n'est pas tout à fait la même chose, et qu'il faut certainement clarifier quels propos sont problématiques et sanctionnables, et avec quelles sanctions, pour que les choses soient claires, et que le terrain ait été préparé en amont, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, et surtout pour qu'il y ait des résultats. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, je pense que les propos homophobes sont de plus en plus ringardisés, y compris dans les stades, et c'est cette prise de conscience à laquelle il faut travailler, à laquelle il faut amener. Je pense qu'on n'en est pas très loin, mais avec une démarche qui est rentrée dans l'art des supporters de manière assez abrupte, c'est évidemment contre-productif. À la provocation, on répondu d'autres provocations, et aujourd'hui, les ministres, la secrétaire d'État, la ministre et la secrétaire d'État en sont à rappeler les vertus du dialogue et à vouloir rétablir ce dialogue. Mais effectivement, c'est un peu tardif dans la chronologie de leur démarche. C'est pour ça que vous en appelez à une véritable politique des supporters. J'ai une dernière question, Jérôme Latta. Le vrai problème en France, dans le foot, en tout cas, c'est le racisme anti-blanc. C'est Pierre Ménès qui l'a dit ça. Il s'est excusé depuis. Mais pourquoi cette polémique autour des propos de Lilian Thuram, qui dénonce la supériorité des blancs ? Vous diriez qu'il y a une élite dirigeante, blanche principalement, qui ne veut pas admettre le racisme et la discrimination dans le milieu du foot ? Non, je crois que c'est plus complexe que ça. Et là encore, c'est comme pour l'homophobie, ça renvoie à un problème qui est posé dans l'espace public général en France et qui s'exprime de manière... Avec une certaine acuité dans le football, ce n'est pas nouveau. Il y avait eu l'affaire des quotas il y a quelques années révélée par Mediapart sur des politiques de discrimination. Dans les footballs leaks, il y a deux ans, il y avait également une politique de discrimination, de fichage en tout cas, de la part du Paris Saint-Germain qui avait été dénoncée. Donc je ne pense pas que ce soit une question d'élite. Ça illustre le rapport très complexe du football avec ce qu'on appelle la diversité. Alors c'est une histoire qui remonte à 1998 avec la France black-blanc-beurre dont on avait fait l'éloge, sans se rendre compte que les symboles, c'est bien, mais qu'il faut que derrière, une société soit également juste et représente les blacks, les blancs, les beurres de manière équitable, sans leur faire subir des discriminations. Donc il y avait eu un retour de bâton très violent quelques années après, assez rapidement. On avait fait tomber le mythe black-blanc-beurre alors qu'en soi, il était positif. Et on voit que dans le football, dans le sport d'élite, pas seulement le football, il y a entre guillemets une surreprésentation des Noirs mais qui tient à la composition sociologique des milieux sociaux, géographiques, où se trouvent les futurs footballeurs. Voilà, donc c'est toute une problématique assez complexe et de temps en temps éclate, avec des propos comme ceux de Thuram et surtout ceux qui lui répondent, cette polémique qui, elle aussi, mérite d'être posée de manière calme, rationnelle, pondérée et constructive. Merci beaucoup Jérôme Latta. Et on rappelle, les cahiers du football, c'est super, il faut s'abonner. On apprend plein de choses et c'est très beau. Merci Pierre. Merci. 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 Merci.